Je suis le PV quand on a l'air. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes bien ? Un intellectuel, oui. Et je sais que devant pareille situation, et donc il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir. J'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction. Et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'état, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions spécifiques que vous voulez nous poser. Je crois que le tribunal a dit tout à l'heure que les questions sont adressées au revenu. c'est que vous ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est un exact. Si, en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'intention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments très évidables n'empêchent que vous puissiez une idée. Parce qu'on pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours de tribunal. Mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme ? Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kameret. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par les chefs de l'État lui-même. Avant, sans mise à l'exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme de 100 jours, s'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je vous dis que c'est la sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Le reste des questions. Très bien. Ça va ? Oui. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité vous avez intervenu dans l'exécution de ce programme ? Comme directeur du cabinet ou en toute autre qualité ? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution ? Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme. Eh ? Merci, c'est le ministre. Il fallait commencer par là. Parce que nous avions un premier ministre ici d'une assemblée qui venait... un premier ministre dont le président de la République devait croiser le bras pendant sept mois et ne rien faire. Donc, je suis intervenu, non du président de la République, pour que ces travaux s'effacent et que nous puissions répondre aux besoins du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Le tribunal a posé une question. C'était à quelle qualité vous intervenez ? Directeur du cabinet. Directeur du cabinet. Du chef de l'État. Du chef de l'État. C'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question. Récembre. Est-ce que vous connaissez M. Samy Djamal, qui est à votre droite ? Je vais le connaître vous à quel titre ? Pour les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré ? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne ? Pour ceux qui nous concernent, ils n'avaient plus d'idées. J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima ? Vous le pensez ? Vous savez que Mouima, je le connais bien. C'est aujourd'hui que je vais le prévenu son visage. J'ai été étonné, puisque je demande à tout le monde, est-ce que j'en ai déjà à plus ? Que note l'administration à nous. Celle que moi, j'aime plus ça à plus de la République, c'est depuis l'administration de recevoir les agents de la République. C'est les annotations sur les documents. Les documents de réunion, moi j'ai écrit au comptable, transféré vite chez Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer les marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charge que je regarde. Est-ce que le comptable de Mouima est arrivé ? Oui, une partie. Le comptable de Kinshasa, oui. Pour le comptable de Kinshasa, oui. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. D'ici le Kibu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dersalam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le comptable de Kinshasa, ça se trouve à Istanbul. C'est parti.